Coincée au fond du puits, Pauline Lambert se tenait le plus loin possible d'Eliane. Le centre du massif était hérissé d'aiguillons. Ils sont sûrement vénimeux. C'est leur piqûre qui permet au toxoplasme d'infecter les rongeurs. Fascinée par le spectacle du verru noir qui bougeait imperceptiblement, la scientifique n'avait pas encore compris qu'elle mourait de soif. Comment est-ce possible ? Pauline Lambert transpirait maintenant comme dans un sauna. Le buisson frissonnait de plus en plus avidement. Elle, qui ne ressentait rien quelques minutes auparavant, se sentait littéralement desséchée. On dirait qu'il respire. Son attention se focalisa sur les baies. Elle paraissait incroyablement juteuse et rafraîchissante. la tentation à portée de main. Qu'est-ce que je fais devant un verru noir de cette taille, ici, à Clermont-Ferrand ? Je ne savais même pas que ça existait il y a… combien de temps ? La scientifique détourna le regard. Cette plante avait quelque chose de magnétique et son but semblait horriblement simple. L'attirer à elle. La sorcière dans Blanche-Neige, une pomme empoisonnée… Pauline avait beau savoir que la plante faisait tout pour qu'elle mange ses fruits et qu'elle se pique au passage, elle avait un mal fou à résister. Comme une assoiffée en plein désert, devant une cascade d'eau claire, elle sentait le fruit fondre dans sa bouche. Ce truc doit utiliser des phéromones qui n'appattent pas que les petits mammifères. Ça fonctionne aussi avec les humains. Bouge-toi le nez et reste concentré. Alors qu'elle fermait les yeux, un claquement sec se fit entendre et la température monta aussitôt. Au-dessus du puits, de grosses lampes venaient de s'allumer. Elle diffusait une lumière rouge qui descendait dans la fosse et éclairait tout ce qui s'y trouvait. Pauline regarda vers la margelle, la main en visière, pour essayer de mieux voir l'ombre qui se découpait tout en haut. Un homme se tenait au bord, petit et légèrement voûté. « Aidez-moi ! » lança-t-elle. « J'ai dû tomber ! Je ne sais pas ce que je fais là ! » Pas de réponse. « Vous m'entendez ? » Un scientifique ne parvenait pas à distinguer ses traits. « Pauline, tu vas bien ? » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Toi ? » Et subitement, tout lui revint en mémoire. « Oui ? » « Moi ? » « Sors-moi de ce trou ! » Les questions se bousculaient dans sa tête et elle n'avait pu s'empêcher de crier. Soudainement éclairé par les lampes horticoles, le verru lui apparaissait dans toute sa laideur. Au milieu d'un entrelac de tiges grouillantes jaillissait un orifice pareil à une gueule, hérissé de crocs pointus. Des grappes de baie se détachaient au fond de cette mâchoire écumante de venin. Une carcasse de chiot, empêtrée dans un cocon visqueux, se devinait à la forme de son crâne. Penchée sur la margelle, l'homme la fixait sans rien dire. « Qu'est-ce que tu attends pour me tirer de là ? Tu ne vois pas qu'il va me bouffer ? » Elle hurlait à voix basse comme si la plante pouvait la comprendre et s'excitait en retour. L'homme bredouilla quelques mots inintelligibles. « Aide-moi ! » cria-t-elle plus fort. « Pourquoi a-t-il fallu que tu fouines ? » « Tu ne pouvais pas t'occuper de tes petites affaires ? » « Rester à faire tes études sans importance ? » Pauline blémit. « Mais de quoi tu parles ? » « C'est toi qui m'as mise là ? » L'angoisse lui bouffait le cœur. La présence du verru l'empêchait de résonner. « Je suis désolée. » Pauline écarquilla les yeux. « Cet homme était fou. » « Et elle était entièrement à sa merci. » « Sylvain Forge. » « Parasite. » que vous pouvez écouter en intégralité en livre audio, lu par Catherine Gauthier, aux éditions Sixtrid. » « Sylvain Forge. »